Salut, c'est Pépette, bienvenue sur la chaîne qui va te permettre de briller en société l'ère de rien. Les phéniciens sont connus comme un peuple de marchands navigateurs dont la patrie d'origine serait le Liban. Oui et non, ce n'est pas aussi simple. Il y a la réalité historique et l'idéologie politique. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de phéniciens au Liban. Seulement, affirmer mes ancêtres des phéniciens revient pour d'autres à dire mes ancêtres les gaulois. Le peuple gaulois est une appellation romaine qui regroupait des ambiants, des celtes, des pictes, voilà. Dans cette vidéo, nous allons voir qui sont les phéniciens, comment et pourquoi s'est construite autour d'eux une idéologie politique, le phénicianisme, à la base de la création d'un pays. Idéologie qui ne fait pas l'unanimité et on va le voir aussi. Je rappelle que sur cette chaîne, il n'y a aucun jugement de valeur. On reste cantonnés sur les fées. Ce sera un peu long, alors s'il vous plaît, pour une fois, allez jusqu'au bout. J'ai des shortbread avec du thé bien chaud. Je vous ferai du café s'il le faut. On sera simple sans être simpliste, promis. Allez, à tout de suite. On les appelle le peuple rouge et pas forcément à cause du pourpre dont ils détenaient les secrets de fabrication. Ce nom aurait une origine beaucoup plus ancienne. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les ignarites, venus du fin fond de l'Arabie, s'installent dans la pente de terre entre la Méditerranée et les monts du Liban. Et ce peuple s'appelait lui-même le peuple rouge. Ils auraient donné aussi leur nom à la mer rouge qu'ils longeaient dans leur longue migration vers l'ouest. On pense aussi qu'ils commerçaient déjà en Afrique, en Arabie et en Inde. Il se trouve que la bande côtière dans laquelle ils se fixent est déjà peuplée par des tribus sédentaires qui excellent dans l'agriculture, les cananéens. C'était plusieurs tribus, les amorites, les hittites, les hivites, les argites, les ixos, les araméens, les peuples de la mer. Voilà, c'était comme en Gaule, il y avait du monde au balcon. Bon, c'est évident que des unions ont lieu entre les hymiarites et des cananéens. Des cités-états se construisent le long de la côte. Un nouveau peuple né aux côtés des autres tribus, mais ce n'est pas encore une nation. Le mot Phénicie est le fruit des auteurs grecs. Après tout, ces hommes venus de loin font partie des légendes fondatrices de l'Europe. Selon Hérodote, Cadmos, Thassos et Cilix, trois des frères d'Europe, la princesse tyrienne enlevée par Zeus, auraient fondé Tars, la Cilicie et Thèbes et auraient propagé l'alphabet phénicien qui aurait servi de base à l'alphabet grec et à l'alphabet hébreu. Selon Hérodote toujours, Phénix, le troisième frère, resterait à Canaan. En 800 avant Jésus-Christ, Homère utilise le mot phénix pour désigner à la fois les marins originaires du littoral oriental de la Méditerranée et la couleur pourpre de Tyr. Sous les empires assyriens, babyloniens, perses, les cités-états jouissent d'une relative autonomie gouvernée par des dynasties locales. Mais, et nous en revenons au thème de cette vidéo, les phéniciens d'alors n'ont pas conscience d'une identité phénicienne. Ils sont avant tout tyriens, sidoniens. Et puis, un événement inattendu vient bouleverser l'équilibre de la région. Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus-Christ. Deux dynasties macédoniennes se partagent alors le littoral phénicien. Les Céleucides gouvernant depuis Antioche et les Lagides depuis Alexandrie. Donc, l'hélénisation des cités-états commence. Et si les élites urbaines adoptent le mode de vie grecque, eh bien, le petit peuple, pas trop. On pense que c'est durant cette période qu'est née justement la conscience collective phénicienne. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de parler la koinée, qui est la langue commune grecque, eh bien, il s'accroche aux phéniciens et à leur patois. Ce sont donc les grecs qui donnent le nom phénicien, mais aussi, paradoxalement, une conscience nationale. C'est là que Rome arrive avec ses grands chevaux pour tout compliquer, comme d'habitude. Oui, alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En 64 avant Jésus-Christ, Pompée intègre le littoral phénicien à la république romaine. Toute cette terre fait désormais partie de la province romaine de Syrie, centrée sur Antioche. Aujourd'hui, c'est Antakia, en Turquie. D'une simple dénomination grecque, la Phénicie devient un découpage géographique, politique, officiel. L'empereur, c'est Tim Sévère, divise la Syrie en deux. La Syrie creuse au nord, avec comme métropole Antioche, et la Phénicie syrienne au sud, avec comme métropole Tyre. Et ce n'est que le début d'un découpage sans qu'une idée. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Arcadius ose. Il découpe encore la Phénicie de Syrie en deux. Au sud, la Phénicie maritime avec pour métropole Tyre. Et au nord, la Phénicie libanaise allant jusqu'à Pamir et couvrant l'antiliban, avec pour métropole Hems, l'actuel Homs. L'existence officielle de toutes ces Phénicies prendra fin en 630, lors de la conquête arabo-musulmane. Ils ne font pas beaucoup plus simple pour autant. Bon alors accrochez-vous parce que ça va tanguer. La majeure partie de la Phénicie maritime et de la Phénicie libanaise relevait du jaune de Damas. Et certaines parties du nord et du sud allaient respectivement au jaune du Jourdain et au jaune d'Homs. Pouh ! Croyez-moi, on s'est perdus dans toutes ces Phénicies durant les recherches. Ah non mais moi, je n'ai jamais pris autant d'aspirine de ma vie. Et là, les mots syrie et phénicie commencent à vraiment se confondre dans les espèces. La chrétienté médiévale européenne, profondément influencée par la Bible, conserve le nom Syrie, mais qui très souvent désigne la Terre Sainte. Ensuite, l'Europe du XVIIIe siècle et du XIXe siècle s'entiche de la Phénicie antique décrite par les Grecs. En 1860 sous Napoléon III, Ernest Renan dirige une mission archéologique sur la Phénicie au Liban et en Syrie. Pour information, ce monsieur n'était pas archéologue. Il était philosophe, oui. Alors, la méthodologie historique, ce n'était pas son truc. Pour vous la faire courte, il utilise le découpage grec pour décrire une civilisation qui, selon lui, se serait éteinte lors des conquêtes d'Alexandre et dont l'art ne serait qu'une pas à l'imitation de l'art grec. Lol ! En fait, ce monsieur avait tendance à dévaluer les autres civilisations au profit de la grecque. Mais ça n'a pas empêché de ramener 160 pièces, dont des sarcophages en France. Et d'ailleurs, son livre « Mission en Phénicie », bien qu'il ne soit pas exact, est devenu une référence. Pendant ce temps, en 1867, le nom Syrie devient celui d'une province ottomane centrée sur Damas. De l'idéalisation à la récupération politique, il n'y a qu'un pacte. Le 18 janvier 1919, débute la conférence de paix de Paris, organisée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Elle a pour but de redistribuer les cartes-bonds. Comprenez surtout se partager le magot. Six mois de discussion, c'était chaud bouillant. Le Proche-Orient, alors turc, est divisé en mandats attribués par la Société des Nations à la France et à l'Angleterre. Il se trouve que dans les provinces arabes, les revendications nationales sont de plus en plus fortes. Niveau coercition, l'Empire ottoman n'a jamais fait dans la dentaire. Mais c'est un empire qui s'essouffle. Donc, du pain béni pour les puissances européennes de l'entente. Elle compte bien profiter de l'agonie de l'Empire ottoman et de la soif d'indépendance des populations locales pour s'emparer de nouveaux territoires. Sauf qu'elles n'ont pas affaire à des bénis-oui-oui. Ils se disent d'abord « chouette, on va se débarrasser des ottomans » et ensuite « zut, les autochtones n'ont pas envie de se laisser faire, qu'est-ce qui se passe ? » Il y a d'un côté l'émir hachimite Faisal qui projette une unification arabe. Oh, Laurence d'Arabie, il y avait fait de belles promesses, aucune d'elles n'ont été tenue. Et de l'autre côté, le comité national syrien qui se base sur l'un des nombreux découpages pour réclamer l'indépendance en précisant que la Syrie et le Liban actuel n'ont toujours fait qu'un. Le conseil national syrien, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, confond la Syrie de l'ère romaine avec la Syrie de l'ère ottomane. Vous me direz où est le problème ? Eh bien, ces deux Syries sont séparées par un grand écart de temps et cela peut poser un problème lors de la passation de responsabilité. En géographie politique, il existe deux types de passation de responsabilité, la continuation et la succession. Alors, pour faire simple, dans le cas de la continuation, quels que soient les changements, ça peut être les changements de territoire, eh bien, l'État garde la même personnalité juridique. Mais dans le cas de la succession, il y a rupture. Ce n'est plus la même personnalité juridique. La Syrie que veut le conseil national syrien n'est pas la continuité de la Syrie romaine, comme il le dit, mais celle de la Syrie ottomane. De toute façon, les Libanais, eux, veulent leur indépendance et ils vont se montrer beaucoup plus tacticiens. Deux délégations libanaises viennent demander la création de l'État du Grand Liban sous mandat français. Le patriarche marounite Elias Oyek, qui dirige la deuxième délégation, inscrit le Liban dans la continuité phénicienne d'avant l'ère chrétienne. On en revient aux cités États qui n'avaient pas de conscience nationaliste à proprement parler. Il s'appuie sur les thèses phénicianistes défendues par la revue phénicienne fondée en 1919 à Beyrouth par Charles Corne. Le phénicianisme est un concept développé par Michel Chira et Youssef Al Sauda qui veut que les Libanais descendent en ligne directe des phéniciens. Il faut savoir que le Liban en 1920 est déchiré par des conflits sectaires. Charles Corne et les phénicianistes veulent unir toutes les confessions religieuses sous une bannière commune. La phénicie, c'est une très belle idée qui se base sur une vision idéaliste, mais pas tant que ça sur une vision totalement historique. Tout comme une Germanie allemande ou une France gauloise. La phénicie en question était un bouillon de culture. Il n'y avait pas que des phéniciens. Le phénicianisme en soi n'est pas mauvais, mais il peut pousser à faire la différence entre un Liban phénicien et une Syrie arabe, alors que des cités phéniciennes s'étendaient bien jusqu'en Syrie. Ce qui est sûr, c'est que pour la France, la demande libanaise, c'est du pain béni. Alors, adjugé vendu, l'État du Grand Liban est créé en 1920. C'est un coup dur pour la Syrie qui ne va pas l'oublier de si tôt. Et ça aura des répercussions durant la guerre au Liban. Mais la guerre au Liban, c'est un autre sujet complexe et long. Il faudrait une autre vidéo, en fait. Wow, vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo ? J'y crois pas. Voilà, je vous dis un grand merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.